Le fils du ministre de la Communication rattrapé par un scandale de trafic de drogue. Mandat d'arrêt international contre Hould Kadour accusé dans l'affaire Augusta. Le fils de Bellimer rattrapé par un scandale de trafic de drogue est placé sous mandat de dépôt. Le fils du porte-parole du gouvernement algérien et de l'actuel ministre de la Communication, Amar Bellimer, a été rattrapé dimanche passé par un scandale de trafic de drogue, dans lequel il a joué un rôle important, ont constaté des investigations lancées par un juge d'instruction près le tribunal de Ouedriou, qui relève de la cour de Relisane. Ce magistrat a fini par lancer dimanche passé un mandat d'arrêt contre le fils du porte-parole du gouvernement algérien, Boumedion Bellimer. Ce dernier a été par la suite interpellé et présenté devant le juge d'instruction, qui a décidé de le placer sous mandat de dépôt, dans le cadre d'une enquête sur une affaire de drogue saisie lors de la première semaine du mois de novembre 2020. A l'époque, Algéripar avait révélé les premiers détails de ce scandale de drogue. Au départ, ce fut le chauffeur du fils d'Amar Bellimer, qui a été interpellé par les services de sécurité lors d'un barrage routier dressé à l'entrée d'Ouedriou. Ce chauffeur était en compagnie d'un autre ami du fils d'Amar Bellimer, un certain Nazimel, qui est aujourd'hui en fuite à l'étranger. Lors de son arrestation, le chauffeur du fils du porte-parole du gouvernement était en possession d'une quantité supérieure à un kilogramme de kiff traité. Placé en détention provisoire, le chauffeur du ministre de la Communication a fait ensuite l'objet d'une instruction judiciaire, qui a été confiée à un juge relevant du tribunal d'Ouedriou. Au fur des auditions, le chauffeur de Boumedienne Bellimer a fini par cracher le morceau en reconnaissant qu'il accomplissait plusieurs voyages entre les localités de l'Ouest algérien et la capitale Alger pour transporter plusieurs quantités de kiff traités. Ces voyages étaient orchestrés avec la complicité et la participation active de Boumedienne Bellimer. Prenant en compte la gravité de ces agissements dignes d'un réseau de narcotrafic, le juge d'instruction près le tribunal de Ouedriou a décidé d'inculper officiellement Boumedienne Bellimer en le soumettant à un mandat d'arrêt afin de permettre au service de sécurité de procéder à son arrestation. Au mois de novembre 2020, le fils d'Amar Bellimer a pu échapper à l'incarcération parce que le chauffeur interpellé en flagrant délit avait accepté d'assumer entièrement la responsabilité de ces crimes de possession de substances illicites. Il s'avère qu'à la suite de la pression des auditions judiciaires, ce chauffeur a fini par passer à table incriminant ainsi officiellement le fils du porte-parole du gouvernement algérien. Ce scandale demeure, pour le moment, totalement étouffé et aucune source officielle ou officieuse n'a osé faire fuiter ce dossier sulfureux. Algérie, mandat d'arrêt international contre le principal accusé dans l'affaire Augusta Le premier ministre Abdelaziz Djerad a révélé, ce mercredi 24 février, à Assirmel, la Gouat, que l'affaire de la raffinerie Augusta, achetée par Sonatrac, connaît de nouveaux rebondissements. Abdelaziz Djerad s'est exprimé à l'occasion de l'anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures. Il a indiqué qu'un mandat d'arrêt international a été émis par le pôle pénal économique et financier contre le principal accusé. Ainsi, après une période de stagnation, cette affaire connaît du nouveau. Abdelaziz Djerad qui a donné l'information n'a pas cité nommément cet accusé. Cependant, à l'époque des faits, mars 2017-avril 2019, la Sonatrac était dirigée à l'époque par Abdelmou Menoul de Kadour. Ce dernier se trouve actuellement en France, où il gère des affaires immobilières florissantes. Il est cité dans plusieurs affaires de corruption en Algérie. Après leur ouverture à la Cour suprême, deux affaires impliquant l'ex-PDG de Sonatrac ont été transférées au magistrat de la première chambre du pôle pénal financier de Sidi Mamed, près la Cour d'Alger. Le premier dossier concerne les circonstances dans lesquelles Sonatrac a racheté, en 2018, la raffinerie d'Augusta, en Sicile, Italie, auprès du groupe ExxonMobil, pour un montant de plus de 720 millions de dollars. Le deuxième est lié au marché de gré à gré, octroyé dans des conditions suspicieuses à BRC, Bronandrout-Condor, une joint-venture entre Sonatrac et une des filiales de Haliburton, de droit algérien, dirigée par Houle Kadour. L'affaire dont a parlé le premier ministre concerne la première grande acquisition de Sonatrac en Europe et à l'étranger. Il s'agit d'un complexe de raffinage intégré, connecté aux principaux axes maritimes mondiaux à travers la mer Méditerranée, et qui peut produire une large gamme de produits en aval, notamment de l'essence, distilla, mazout, lubrifiant, asphalte et produits chimiques. Cependant, le prix de son rachat par la Compagnie Pétrolière Nationale, jugé élevé, mais aussi l'état de ses installations, ainsi que les clauses du contrat, avaient suscité une vive polémique. Cette acquisition présente un autre handicap. Elle ne peut pas raffiner du pétrole algérien, mais du brut saoudien et azerbaïdjanais. Sous-titrage Société Radio-Canada